Bien le bonjour, alors là je m'apprête à filmer le ALN sur les télescopes que normalement vous aurez déjà vu au moment où cette vidéo sortira, mais vu que mes lampes mettent grosso modo une petite demi-heure à chauffer, donc avoir leur pleine puissance de lumière et la température correcte, qu'elles soient stables au temps de la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être l'opportunité de vous filmer un petit vlog vite fait pour vous faire un making of de la chaîne. Donc je vais vous montrer vite fait mon setup, alors je tiens à vous prévenir, je suis pas certain que soyez prêts, c'est très sale, c'est très 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 sale, il y a beaucoup de bricolage, beaucoup d'improvisation, j'ai pas du tout du matos de pro, mais bon je me débrouille comme ça et jusqu'à présent je crois que les vidéos sont pas si mal, donc je vais vous faire une petite visite guidée et puis j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer évidemment par l'appareil photo, enfin là du coup que vous voyez pas puisqu'il est derrière le prompteur. Alors le prompteur ça va être la première fois que je l'utilise, ça va être une grande première pour moi, alors c'est un truc que j'ai bricolé, vous voyez c'est deux cadres photo accrochés avec des charnières en V, donc la vitre fait le semi-transparent pour réfléchir le texte et j'ai un stylo pour maintenir ouvert et un espèce de vieux drap pour fermer, éviter d'avoir de la lumière qui vient de derrière entre l'appareil photo et la vitre. Donc ensuite les fameuses lampes qui chauffent, j'en ai une à droite et une à gauche, donc ça c'est des lampes, alors les ampoules sont un peu chères, mais le pied et le parapluie c'est vraiment du premier prix, c'est pas super super stable, mais ça marche. Ensuite toujours dans le bricolage j'ai récupéré à l'écran d'un vieil ordinateur portable qui ne marchait plus, j'ai acheté cette carte électronique là sur Rebay qui me permet d'y brancher donc un câble HDMI et ça me permet d'avoir le retour vidéo de l'appareil photo voilà pour pouvoir voir si le point se fait et si tout va bien. A côté j'ai la tablette qui va me faire le prompteur en fait, qui va me faire défiler le texte, ça c'est les deux oculaires et la frontale que vous avez vu dans la vidéo. Ici j'ai la souris qui va me permettre de contrôler le prompteur et une bouteille d'eau parce que quand on parle longtemps on a rapidement soif. Il y a un petit chiffon là qui m'a servi à nettoyer la vitre du prompteur. Ensuite ici j'ai l'enregistreur numérique sur lequel je branche le petit micro-cravate qui est déjà sur ma chemise donc ça ça me permet d'enregistrer le son pour les vidéos. Ensuite derrière j'ai le fond vert qui est accroché avec une tringle à rideau qui est posée un peu comme je peux voilà en travers de l'appart. Accroché à la lampe au plafond enfin c'est vraiment pas propre. C'est un fond vert que j'ai acheté j'ai dû l'acheter 10 balles sur amazon c'est un vieux bout de tissu vous voyez je l'ai même pas je l'ai même pas repassé mais bon globalement ça marche c'est l'essentiel. Ensuite en dessous j'ai un spot de chantier qui était mon premier éclairage avec une feuille de papier ce qui me permet de casser un petit peu la lumière de faire une lumière plus douce et donc ça ça m'éclaire par derrière ce qui me permet de de mieux me détourer. Alors ensuite vous voyez avec du ruban pour faire de la peinture ça évite de laisser des traces de colle sur le sol je me suis fait des repères donc ça c'est le repère pour voir où je me mets les lampes ont aussi des repères pour pouvoir les replacer à peu près comme il faut le trépied de l'appareil photo a un repère j'ai ces espèces de cagettes qui me tient le trépied du prompteur voilà et puis ici j'ai aussi voilà du ruban à nouveau pour la deuxième lampe. Alors au dessus de la caméra vous pouvez voir que j'ai un deuxième micro ça fait un petit moment que je laisse micro je l'avais acheté à vraiment pas cher j'avais trouvé une bonne occasion pour pouvoir me l'acheter c'est un micro qui me sert de backup si mon micro cravate venait pour une raison ou pour une autre venait à lâcher ou il y a un problème d'enregistrement j'aurai toujours ce micro qui me permettra d'avoir un enregistrement à peu près potable et puis pour finir normalement si vous voyez bien on voit mon reflet derrière vous êtes censé reconnaître l'endroit où je filme et flash donc voilà je m'assois sur le canapé avec la vitre l'ours polaire en pluche et le drapeau norvégien en background et donc c'est là que je filme les flash normalement voilà j'espère que ce petit tour de installation vous aura plu vous voyez quand même que mon salon est pas mal encombré par tout le matériel quand je tourne et il faut savoir qu'en plus à chaque fois que je tourne je laisse tout l'ensemble à peu près en place pour que s'il ya un segment qui est un problème qui est pour une raison ou une autre le son manque la caméra s'est arrêté je l'ai pas noté ou quelque chose du genre je puisse tout retourner en ayant exactement la même configuration la même lumière etc et qui est pas de faux raccords un peu foireux entre les séquences dans les vidéos donc voilà l'ensemble reste en place et c'est aussi pour ça que j'ai les repères si par malheur je venais à bouger quelque chose je peux le remettre en place sans aucun souci l'ensemble reste en place dans les quelques jours où je fais le dérochage une fois que le dérochage est fini et que je vois que tout est ok je plie tout je range et je peux enfin retrouver mon salon tel qu'il est censé être voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser le pouce qui va bien je vais peut-être pas vous demander de partager un making of ça n'a pas un grand sens et puis je vous dis à la prochaine